Si on y prend garde, l'utilisation abusive des hentiques, des portables en particulier, risque de faire exploser notre cellule familiale, et pire, la chaleur humaine, si caractéristique de la grande famille africaine, si ce n'est déjà le cas. Des spectacles désolants ou en couleur, on en trouve dans presque tous les milieux de la société sénégalaise. On commence à ne plus se parler déjà affectueusement en famille. Chacun, comme émerveillé par la marque de son portable, se polarise beaucoup plus sur les informations issues de celui-ci que sur les événements intéressants de la fratrie. Dans les services de santé et même de sécurité publique, c'est une banalité de voir les agents parler tonutrément au téléphone alors que les clients attendent angoissés pour être suivis. Certains cadres des officines financières qui, pour frimer, déambulent allègrement dans les allées de leur service, le portable collé aux oreilles, parlant à haute et inintelligible voix, comme pour attirer les regards sur leur téléphone dernier cri. Dans les salles de classe, c'est pourrait-on dire la catastrophe. Les appels et réponses téléphoniques font aujourd'hui partie du panorama pédagogique avec toutes les incidences négatives sur le quantum horaire et cela ne semble gêner personne. Dans les lieux de culte, combien de fois n'a-t-on pas entendu ou vu les sonneries des portables perturber la sacralité de leur prêche ? Un préposé au récital du Coran interrompe le rituel pour répondre à un appel téléphonique régnant ainsi toute spiritualité religieuse au profit du prophète. Finalement, de qui se moque-t-on ? Il est vrai que le portable rend d'énormes services, réduisant du coût les distances et faisant dans l'instantané. Mais, que l'on nous comprenne bien cependant, aussi important soit-il, le portable ne saurait remplacer la puissance affective des échanges humains. Il ne saurait être l'éducateur de la famille, encore moins de la société. Ce ne sont pas les intiques, encore moins les portables, qui sont en cause dans la déstructuration du tissu social de notre pays. Ils sont en effet de très et merveilleux puissants instruments qui peuvent nous aider à résorber notre déficit informationnel, intellectuel et culturel, et arriver ainsi à nous adapter dans un monde fait de vitesse et de science. Mais c'est surtout l'utilisation pernicieuse, désinvolte et irrationnelle qui est faite des portables qui est ainsi condamnée. C'est notre capacité d'adaptation et de retenue devant les nouvelles technologies qui est interpellée. Soyons humbles et mesurés, et sachons raison garder. La puissance affective des échanges humains est et reste le meilleur ferment d'une société équilibrée.